L'idée de la chair nous est apparue de façon tout à fait naturelle. Avec ma collègue, nous souhaitions poursuivre les travaux, les collaborations qui avaient été engagées avec les PME de la région lors des travaux de thèse. L'idée de la thèse, c'était d'identifier les nouvelles stratégies d'internationalisation des PME de la région Rhône-Alpes. Deux entreprises avaient décidé de nous faire confiance et de continuer cette collaboration pour améliorer davantage leur pratique de l'international et améliorer leur performance à l'international. Cette collaboration a pris de nombreuses formes. Nous avions également des interventions lors des cours. Nous avions également des participations régulières lors de conférences, etc. Et une deuxième partie prenante qui est un acteur majeur de la vie de la chair, c'est l'université de Pavi en Italie. L'université de Pavi en Italie mène des travaux qui sont tout à fait similaires aux travaux qui sont rendus par la chair. Et l'avantage, c'est que la région Lombardie dispose de caractéristiques qui sont tout à fait similaires à celles de la région Rhône-Alpes. Donc nous pensons vraiment qu'en travaillant en collaboration, nous pourrions identifier des bonnes pratiques des deux côtés destinées à améliorer davantage la performance de nos entreprises à l'international. Alors, le projet fait intervenir plusieurs personnes. Nous avons les deux entreprises qui ont accepté de prendre une part active au projet, donc l'entreprise SLAT et l'entreprise Mixel Agitateur. Mais nous avons également l'université de Pavi en Italie. Nous avons aussi le service de la recherche de l'université Jean Moulin Lyon 3. Et également la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous apporte tous deux un support très important nous permettant de réaliser nos travaux. Nous avons identifié par exemple deux pratiques intéressantes qui étaient mises en place par les entreprises en alpine et les entreprises lombardes. Notamment, par exemple, toute l'importance des structures d'accompagnement et de l'export pour les petites entreprises du secteur qu'on appelle low-tech, donc les entreprises qui ont des produits à faible valeur ajoutée et qui souhaiteraient se développer à l'international. Donc, on est en train de mettre en avant l'ensemble des actions de support qui sont importantes pour leur permettre de s'engager dans le processus d'internationalisation. Donc ça, c'est une première bonne pratique. Deuxième bonne pratique, c'est comment faire évoluer son modèle d'affaires quand on est une petite entreprise et qu'on souhaite se développer à l'international. Se développer à l'international, ça ajoute un petit peu de complexité en termes d'organisation et ça demande aussi que l'entreprise fasse évoluer son modèle d'affaires pour qu'elle puisse se développer de façon pérenne sur son marché domestique, mais aussi à l'international. Je suis quelqu'un de tout à fait curieux et je n'aime pas avoir des questions sans réponse. Lors d'un stage, j'avais identifié des PME qui se développaient de façon totalement contraire au modèle classique qu'on m'avait enseigné et je voulais comprendre un petit peu pourquoi. Et quand j'avais demandé à la structure d'accompagnement pour laquelle je travaillais pourquoi ces entreprises se développaient comme ça, ils n'arrivaient pas vraiment à me donner une réponse. Donc j'ai décidé de faire un travail de recherche là-dessus pour comprendre pourquoi est-ce que certaines entreprises innovent en matière de développement international et que ces innovations-là leur permettent d'être beaucoup plus performantes à l'international. J'avais toujours dit que je ne ferais jamais de thèse et que je ne serais jamais prof. J'ai fait une thèse et je suis devenue prof. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501